... Au sommaire de ce journal, l'introduction de la biométrie dans le processus électoral, la redynamisation du Conseil National de la Démocratie et la présidence du Gabon à la CEMA qui sont au cœur de la concertation politique dirigée ce matin par le numéro 1 Gabonais, Ali Bongo Ondimba et puis le personnel de santé renforcé, capacité en leadership. Plusieurs attentes au terme de ce séminaire qui a été présidé ce matin par le professeur Léon Zubak, ministre gabonais de la Santé, dans ce journal des précisions avec Félicia Biongo-Kombila. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. L'actualité reste évidemment marquée par la Cane Orange 2013 qui se déroule au pays de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Elle affiche aujourd'hui plusieurs matchs comptant pour le groupe D et pour vous en parler sur ce plateau, Jean-Raoul Badinga, bonsoir. Et bonsoir, Cane Orange, Plateau Orange, première victoire orange, celle de la Côte d'Ivoire qui s'impose. Deux buts à un face au Togo, oui, étant fin à un signe indien, contre Ténèbre, la formation des éperviers du Togo. Ce soir, il fallait compter sur l'expérience ivoirienne pour faire bouger les choses. C'est la Côte d'Ivoire qui compte du premier à tête du classement avec trois points plus en deuxième la Tunisie, trois points plus en Algérie, zéro point moins en Togo, zéro point moins en la Tunisie qui, au fil, vient de s'imposer face à l'Algérie au forceps. Un but à zéro, petite victoire, mais victoire à l'essentiel pour prendre la seconde classe au classement. Et puis, demandons à l'Afrique du Sud, l'Angola, le Cap vers le Maroc, reviennent sur scène. L'Afrique du Sud sera l'Angola avec obligation de résultat d'Urban. Peut-être un stade plein pour pousser les Bafana, Bafana vers la première victoire dans cette compétition qu'elle organise en lieu de place de la Libye. Les Sud-Africains qui ne seront pas à l'abri de certains moments de faiblesse face à l'Angola qui ne manquera pas de capitaliser la pression sur les épaules de ses adversaires. À suivre également, deuxième heure, ce Maroc Cap vers à Durban, oui, les Marocains légèrement favoris dans ce match, mais attention, oui, attention, le premier à court et grand, après avoir tutoyé l'Afrique du Sud dans l'ouverture de cette canne 2013, elle peut se permettre de battre le Maroc en jouant son jeu et son complexe avec, en souvenir qu'elle s'était payée la tête des lions indomptables comme feuille de route pour la canne 2013. Merci Jean-Raoul pour toutes ces précisions. On se retrouve évidemment demain soir pour le même exercice. Une autre actualité concerne la concertation politique ce matin à la Cité de la Démocratie. La rencontre dirigée par le chef de l'État à Libongo Undimba a vu la présence des acteurs politiques de la majorité et de l'opposition. Bienvenue Miko, Cédric, à l'écart. Tapis rouge, hymne national, garde d'honneur et salutation d'usage, le président de la République ici a été reçu avec tous les honneurs. La concertation du palais des banquets de la Cité de la Démocratie a réuni la majorité des acteurs politiques du pays, toutes tendances confondues. L'enjeu de la mise en œuvre de la démocratie valait bien cette belle mobilisation. Un message que le numéro 1 de la République s'est fait le devoir de relayer dans l'intérêt de tous. « En septembre dernier, j'ai annoncé ma décision de remettre sur pied au Conseil national de la démocratie. C'est l'État d'abagé. Par cette décision, j'ai venu manifester ma volonté d'offrir aux acteurs politiques un cadre permanent de le dialogue politique. Notre démocratie a besoin d'une vitalité que seul l'État contra-victoire peut garantir. » Crééé le 15 avril 1996, le Conseil national de la démocratie a mal à son fonctionnement. L'institution, qui est un acquis des accords de Paris, a besoin d'une véritable réforme pour se remettre en selle après plusieurs années de léthargie. « Notre démocratie est jeune. Dois-nous voir son fonctionnement amélioré chaque jour par un travail acharné et déterminé ? » Le cadre qu'offrirait un CRD restructuré devrait favoriser le délire entre les acteurs qui, à force de se montrer ou se rencontrer, devraient bien finir par le recours systématiquement au mot qui blesse, au mot qui stigmatise « Il devrait au contraire user des mots pour construire et pour bâtir la nation. » Dans sa volonté de privilégier le dialogue politique, le chef de l'État, à travers cette décision, réaffirme que la démocratie n'est nulle part au monde une œuvre achevée. « Il est au contraire une construction permanente qui doit s'amener au temps, à l'espace, à la culture et à la société. Dans ce cadre permanent de dialogue, les règles du jeu démocratique devraient donc être revues, corrigées, dépoussiérées avant d'être fixées, de commun accord avec tous les acteurs politiques pour être davantage conformes aux exigences du peuple gabonais. » Au cours de cette concertation politique, le président de la commission en charge du suivi de la Gendarme de la présidence du Gabon, Alacémac, a été installé. L'organe est dirigé par Jean-Pierre Lemboumba, Lépandou. Il se charge de recueillir les avis de la classe politique sur l'intégration en zone CEMAC. C'est le cas de la commission d'experts réunie autour du Premier ministre qui a pour mission de recevoir des suggestions sur la réforme du CND. Bienvenue, Miko, Armand, Omou-Pendé. Parmi les missions à signer au Conseil national de la démocratie, la mise en œuvre du processus électoral au Gabon. Réunis autour du Premier ministre, la commission d'experts du gouvernement de la majorité de l'opposition devrait parvenir à un compromis sur l'usage de la biométrie dans le système électoral. Déjà, nous pouvons donc installer qu'avant même sa mise en œuvre dans notre système électoral, la biométrie oppose. Elle oppose entre d'autres majorités et oppositions. C'est donc pourquoi j'ai choisi de revenir à la classe politique ce jour afin que nous parvenions à nous accorder sur une modalité à mettre en œuvre pour l'introduction de la biométrie dans notre système électoral. La concertation de la cité de la démocratie a également permis la mise en place de la commission de la CEMAC. L'organe composé d'acteurs politiques a pour mission essentielle de définir l'agenda du Gabon à la tête de l'institution sous-régionale. Pour diriger cet outil, le chef de l'État a fait le choix d'un homme d'expérience. La démocratie au Gabon est bien en marche et se consolide. Le fruit de ces concertations devrait certainement être soumis au président de la République sous peu, pour arbitrage. Nous précisons que cette concertation politique initiée par le chef de l'État à Libongo Ndimba est saluée par l'ensemble de la classe politique. Le regard d'Amed Mouyaka, Victor Moundouga, de notre rédaction. La démarche du chef de l'État traduit sa volonté d'associer et d'écouter toutes les composantes de la société avant de prendre certaines décisions, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet d'intérêt national. En attendant les conclusions prochaines des dites concertations politiques, le président de l'ARENA, membre de l'Union des Forces du Changement, a déjà une idée sur le Conseil National de la Démocratie. Il s'agit de renforcer ses capacités, de lui donner une meilleure dynamique. Et aujourd'hui, ça a été des bases à jeter. On n'est pas venu pour discuter dans le fond. On est venu pour écouter le message du président de la République dans le sens de ce qu'il souhaite, du contenu à donner. Nous avons écouté, maintenant chaque parti va aller réfléchir dans son groupement pour ensuite faire des propositions. Je pense que ce qui est essentiel, ce n'est pas tant de créer une structure, mais de confier des missions à des gens qui peuvent la remplir. Si une structure existante peut remplir ces mêmes missions, c'est tant mieux. Mais sauf qu'à ce jour, la structure qui a cette mission s'appelle le Conseil National de la Démocratie. L'usage des données à caractère biométrique dans le processus électoral constitue un enjeu majeur pour l'ensemble des acteurs politiques, opposition et majorité. Seulement, à quelques mois des élections locales, la question de l'introduction de la biométrie dans le système électoral suscite encore des inquiétudes auprès de certains acteurs politiques de l'opposition. Il faudrait que l'ensemble de la classe politique s'entende sur les modalités pour qu'à l'avenir, nous ne puissions plus contester les résultats des élections. Dans le camp de la majorité, si ces inquiétudes ont toutes leurs raisons d'être, il apparaît nécessaire pour l'ensemble des acteurs de se retrouver dans un cadre de concertation, comme le veut le chef de l'État, afin de dissiper les ondes d'ambre. L'opposition a émis un certain nombre de préoccupations. Elles sont en étude au ministère de l'Intérieur et les techniciens nous diront ce qui est possible d'être fait et ce qui ne peut pas être fait dans l'immédiat. La classe politique gabonaise est une nouvelle fois mise devant ses responsabilités à quelques mois des élections locales. Le professeur Léon Zuba, ministre de la Santé, a présidé ce jour un séminaire en leadership destiné au personnel de santé, activité, co-organisé par le ministère de la Santé et une organisation américaine qui a une expertise très pointue sur la question. Félicia Biongo-Kombila, Richard Moubiwa-Massissi. Permettre aux équipes du secteur santé de développer leurs capacités pour devenir des leaders capables d'améliorer la performance de notre système sanitaire, c'est tout l'intérêt de ce programme de renforcement des capacités de leadership initié par le ministère de la Santé avec le concours de l'organisation internationale Management Sciences for Health. L'occasion qui nous réunit ce jour est donc un processus qui rentre dans l'amélioration de la gouvernance de notre système de santé dans le cadre du plan de santé Gabon émergent. Mais aussi et surtout d'impliquer et de sensibiliser tous les secteurs transversaux qui concourent à la décision de l'action sanitaire afin qu'ils s'approprient les conclusions des ateliers pour une meilleure harmonisation des décisions. L'atelier vise trois objectifs essentiels. Renforcer le leadership à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, au niveau central, régional, départemental et au niveau des soins de santé de base. Permettre aux équipes de managers des différentes entités du ministère de la Santé d'appliquer les pratiques du leadership, de gouvernance et de management afin d'atteindre les résultats mesurables qui contribueront à l'amélioration des indicateurs du secteur de santé. Développer le comportement des leaders afin qu'ils puissent mieux prendre en charge la gestion des services et des structures hospitalières. Pour les initiateurs, ce programme se présente comme étant une véritable opportunité pour notre système de santé qui fait face à de nombreux défis majeurs notamment en ce qui concerne la mortalité maternelle et infanto-juvénile qui reste très élevée ainsi que la morbidité liée au VIH SIDA, au paludisme et aux autres maladies infectieuses. Tout autre chose maintenant, l'université Omar Bongo en partenariat avec l'université de Paris VIII organise un colloque international sur le thème éducation et démocratie dans les sociétés post-modernes africaines, européennes et pour en parler, nous recevons sur ce plateau professeur Jacques Poulain de l'université de Paris VIII Bonsoir, vous êtes par ailleurs titulaire de chaire, c'est ça ? Oui, je suis titulaire d'une chaire UNESCO de philosophie de la culture et des institutions Voilà, alors professeur, pourquoi Libreville et quels sont les objectifs visés par ce colloque ? Bien, depuis de nombreuses années, nous avons des étudiants qui viennent de Libreville et qui font leur doctorat chez nous et nous avons obtenu la possibilité d'implanter une annexe de la chaire à l'université Omar Bongo et cette fois-ci, ce colloque et entend s'attaquer à un des problèmes les plus graves actuellement c'est-à-dire le problème de la démocratie qui est affiché partout mais qui est...